C'est-à-dire qu'on n'échappera pas à la question du critère de départage, je l'ai expliqué tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que si j'avais une formule miracle pour remplacer ce critère de proximité, il y a longtemps que nous l'aurions exprimé. La troisième chose, c'est qu'on a déjà, dans le passé, expérimenté différents critères de départage. Ça a été bien rappelé par votre collègue. Et donc la question à 5 euros, c'est y a-t-il de meilleurs critères de départage possibles que ceux qu'on a déjà expérimentés ? Donc on a eu les filles, on a eu le tirage au sort et critères de proximité. Donc moi, je ne me déchaîne pas sur ces critères de proximité. Je constate simplement que ce ne sont pas eux qui vont produire de la mixité. Mais donc vous ne changeriez rien, vous, quelque part, Étienne-Michel. À vous entendre, on a l'impression que vous dites, ce décret, ce n'est pas génial, ce n'est pas parfait, c'est parfois complexe, mais on n'a pas de meilleure idée pour le moment. Est-ce que c'est ça votre position ? Notre point de vue, c'est, s'il y a moyen de faire mieux, surtout faisons-le. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi moyen de faire moins bien. Si vous pouviez avoir le crayon, vous, Véronique de Thiers, pour raturer un peu certaines choses, en construire d'autres, vous feriez quoi, vous, de ce décret à inscription ? Je pourrais rejoindre Étienne-Michel sur le fait de dire que modifier le décret aujourd'hui, même en modifiant l'un ou l'autre critère, le résultat sera le même. Enfin, il restera des enfants en liste d'attente parce qu'il y a une surdemande dans certaines écoles. Pas oublié, par exemple, à Bruxelles, que 80% de la demande des parents se focalise sur 50% des écoles. Donc, forcément, c'est embouteillé. Donc, il faut des critères de départage. Alors, moi, je n'ai pas les bons critères, j'aurais du mal à les trouver. Mais je pense que toucher à ce décret, aujourd'hui, en changeant l'un ou l'autre critère, sur le fond, ça ne va rien changer. Donc, moi, je trouve qu'il faut aussi réfléchir en ayant une vision plus lointaine sur ce qu'on est en train de faire par rapport à notre système éducatif. On est en train de réfléchir sur le tronc commun. Donc, faut-il continuer à l'avenir à réguler au moment de l'entrée en secondaire ? Moi, j'aime bien parler du tronc commun de la première maternelle à 15 ans et d'arrêter de parler de maternelle primaire et secondaire. Justement, alors, je vous interromps là-dessus parce que ça, c'est important ce que vous nous dites là, que peut-être ce n'est pas tant sur la façon dont on va réguler les inscriptions que de se dire que peut-être ça doit venir beaucoup plus tôt, cette procédure, peut-être dès la première primaire, voire la troisième maternelle. Vous pensez à ça, vous, Véronique de Thiers ? Par rapport à la réflexion sur le tronc commun dans le pacte d'excellence ? En tout cas, ce que nous, on dit, c'est qu'il ne faut pas être dans la précipitation, ne pas modifier un décret pour devoir le remodifier deux ans après le début de la prochaine législature. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans notre système. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut se mettre autour de la table, de réfléchir. Il y a notamment dans le pacte la question des zones qui doivent encore être mises en place avec des critères, la question de la mixité sociale. Donc, je dis, à un moment, réfléchissons, mettons-nous autour de la table et voyons comment le système peut être amélioré pour répondre malgré tout à cet objectif de mixité qui est quand même important, parce que je tiens quand même à rappeler que notre système est terriblement inéquitable. – Mais que ça ne se joue pas complètement au niveau des inscriptions, c'est ça que vous nous dites, en gros. C'est un des outils, mais ça ne peut pas jouer avec celui-là. – Bien sûr que non, ça ne se limite pas au moment de l'inscription. – C'est assez étonnant, vous entendre tous les deux ce soir, de voir qu'en fait, du côté des acteurs, en tout cas de ceux qu'on a ici autour de la table, on ne se bouscule pas pour dire qu'il faut vraiment changer ce décret comme si c'était un équilibre pas complètement satisfaisant, mais pas complètement insatisfaisant, une sorte de compromis difficile à bouger, Étienne-Michel ? – C'est vrai de le considérer comme ça ? – Oui, ce n'est pas faux. Moi, je pense qu'en dernière instance, ce qui compte, c'est la qualité des projets pédagogiques. Et donc, je peux parler pour l'enseignement catholique, mais je sais qu'il y a des choses qui se passent dans d'autres réseaux. L'option que nous avons prise, c'est que certains pouvoirs organisateurs ont pris l'initiative de créer des projets pédagogiques forts, avec un niveau d'exigence assez élevé, dans des quartiers particulièrement défavorisés. Et c'est avec des options comme celle-là, je pense qu'on fera progresser le système davantage qu'avec des mécaniques plus ou moins centralisées et plus ou moins bureaucratiques. – D'accord là-dessus, Véronique Dossière ? – Alors moi, nous, on ne défend pas l'idée qu'il ne faut plus de procédures de régulation au moment de l'inscription. Pourquoi ? – Mais Étienne-Michel non plus ne dit pas tout à fait… – Non, non, donc voilà, nous, on pense qu'il faut garder, il faut continuer à réguler, il faut peut-être penser au moment où on régule, quel est le moment le plus opportun pour réguler. Après, je peux rejoindre sur des projets qui sont fantastiques, et il y en a aussi, il y a les écoles plurielles à Molenbeek qui ont des projets fantastiques dans des quartiers plus défavorisés, et évidemment, c'est porteur. Et donc, je pense aussi qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé au sujet du décret inscription, c'est la question de l'attractivité des écoles. Donc là, moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire, il y a des places libres et qui ne sont pas occupées, il faudrait vraiment sérieusement se demander pourquoi. Donc là, je pense qu'il y a un gros travail à la fin de 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 la fin.